bonjour à tous c'est le docteur Wali Mekedem et aujourd'hui on va parler d'insuline quand passer à l'insuline dans son traitement du diabète alors évidemment c'est pas vous qui allez décider ça tout seul dans mon coin bon aujourd'hui je prends de l'insuline c'est une décision qui se prend avec votre médecin, médecin généraliste ou diabétologue mais vous voudriez peut-être savoir à quel moment va passer ce cap de l'insuline bon faut savoir que la plupart des personnes qui développent un diabète un diabète de type 2 je ne vais pas m'arrêter sur le diabétique de type 1 qui lui ne produit plus d'insuline donc il est obligé de toute manière d'en avoir par contre le diabétique de type 2 lui continue de produire de l'insuline à l'hormone la fameuse hormone qui permet de faire descendre le sucre sauf que son corps n'y répond pas donc on lui donne des médicaments histoire de favoriser la réponse à l'insuline et d'autre part on peut donner des médicaments aussi qui ont un autre mécanisme qui permet de faire directement baisser le sucre dans le sang donc j'entre pas trop dans le détail pour pas être trop compliqué ce qu'il faut retenir c'est que les personnes diabétiques de type 2 au début de la maladie pendant très longtemps continuent de fabriquer de l'insuline et même peut-être jusqu'à toujours si le diabète est bien et bien équilibré et qu'on a une bonne hygiène de vie à côté et les médicaments par la bouche suffisent on arrive à bien réguler la glycémie sauf qu'on n'est pas dans un monde idéal combien d'entre vous ou dans votre entourage vous connaissez ont des médicaments par la bouche pour le diabète mais malgré tout c'est toujours trop haut le sucre on prend la glycémie à jeun le matin et quasiment à deux grammes voire plus ce qui est beaucoup trop et après les repas n'en parlons pas certaines personnes montent à trois grammes voire plus franchement rien de rare dans ce que je dis je suis sûr peut-être vous vous reconnaissez ou peut-être vous reconnaissez vos parents ou votre grand-parent ça vous parle ça vous parle à la personne qui est diabétique qui a déjà deux trois médicaments pour le diabète et qui fait des pics de glycémie et du coup quand on fait la prise de sang de surveillance tous les trois mois pour surveiller un paramètre qu'on appelle l'hémoglobine glycée qui en fait j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet donc je vous invite à en gros c'est un chiffre qui nous permet de voir sur les trois derniers mois 6 avant n'était plutôt pas mal en termes de glycémie ben quand ce chiffre est trop haut on se dit bon ok ok on sait que c'est compliqué que la plupart du temps le taux de sucre dans le sang est un peu trop haut et pourtant et pourtant il ya des médicaments à côté et surtout qu'en général pas tout le temps mais quand on a le diabète et qu'on a des traitements pour le diabète je dis c'est pas tout le temps mais souvent on a souvent d'autres problèmes à côté d'accord ou d'autres maladies ou d'autres situations qui amènent à avoir des médicaments des traitements bon et du coup les comprimés s'additionnent et ça ce n'est pas bon surtout si vous avez des reins peut-être fragiles donc vient la question de comment on fait pour baisser justement cette glycémie et bien là on se dit que ça y est peut-être venu le moment où ce sera beaucoup plus simple de gérer avec de l'insuline on pourra enlever des médicaments par la bouche d'accord faire des injections voilà c'est pas très agréable de l'insuline mais qui nous laisse une bonne comment dire maniabilité sur le traitement c'est à dire que l'insuline ça s'ajuste plus facilement vous mettez des unités d'insuline et vous ajustez plus ou moins en fonction de votre taux de glycémie d'accord donc c'est plus ou moins pratique si on sait le gérer et surtout ça permet d'enlever des comprimés par la bouche ça permet de diminuer les interactions médicamentales c'est à dire le fait d'avoir plein de cachets qui se mélangent etc et ça permet aussi de protéger les reins d'accord au bout d'un moment où c'est à dire dans une situation où on a les reins un peu fragiles que par exemple la metformine c'est compliqué on peut pas trop l'avoir vous voyez il y a des situations on se dit bon c'est peut-être mieux de passer comme ça et donc de faire diminuer assez rapidement la glycémie de la suivre d'ajuster donc en général comment on commence quand vient le moment justement de prendre de l'insuline on prend une insuline lente c'est à dire c'est qu'une injection par jour on fait de manière un petit peu aléatoire peut-être au début le nombre d'unités qu'on va mettre et après on se dit de toute façon on va ajuster cette insuline va diffuser lentement et à permettre de faire diminuer la glycémie parfois même souvent on peut commencer juste avec de l'insuline lente et voir et après en fonction ou directement ça dépend un peu de votre situation en fonction justement de votre taux de glycémie et bon on peut mettre des insulines rapide c'est à dire l'injection qui va avec le repas vous mangez on sait que ça va beaucoup monter on va mettre un certain nombre d'unités d'insuline au moment du repas pour pas se retrouver à quatre grammes après et ça bon ça va être la situation effectivement la personne chez qui on sait on sait on regarde le carnet bon monsieur madame à chaque fois que vous mangez mon tas à trois quatre grammes donc voilà il n'y a pas photo on va pas se contenter de mettre juste de l'insuline lente on va se dire on va mettre de la rapide après manger faut que ça baisse d'accord en général la rapide elle va avec la lente donc voilà un petit peu à partir de quand et comment on met de l'insuline c'est vraiment quand on arrive sur un diabète très déséquilibré avec une hémoglobine qui est haute des glycémies à jeun et après manger qui sont très hautes malgré une prise de traitement par la bouche une difficulté à augmenter justement le traitement par la bouche que ce soit en termes de grammage de posologie ou en termes justement de molécules à ajouter les interactions médicamenteuses qui peuvent arriver le fait d'avoir un terrain plus ou moins fragile avec les reins bref vous mélangez tout ça la médecine c'est une recette c'est du parc du cas par cas on est sur du cas par cas c'est un petit peu comme dans top chef j'ai regardé top chef c'était pas mal mais rien à voir quand je reviens sur le diabète au bout d'un moment on se dit allez on fait la popote on vire tout ça on met de l'insuline et on peut surveiller et équilibrer plus facilement et avec moins de risques sachant que le grand risque tout de même de l'insuline je pense que vous savez c'est quoi c'est l'hypoglycémie parce que pour le coup ça marche bien quand même l'insuline ça fait bien baisser le sucre donc faut surveiller il faut pas que ça baisse trop et que d'un seul coup fassez un malaise parce que vous faites une hypo donc c'est pour ça qu'on y va tranquillement l'insuline comme je vous ai dit c'est plus ou moins facilement ajustable vous mettez un certain chiffre si c'est pas assez bas on monte et si c'est trop on baisse d'accord et on a la possibilité de surveiller avec les dextros ou avec les machines à capteurs qu'on met sur le bras et puis voilà donc mais si c'est bien pris c'est bien géré ça permet quand même de bien équilibrer le diabète voilà j'espère que vous aurez appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si vous découvrez aussi la chaîne ça me ferait plaisir et sur ce moi je vous dis prenez soin de vous prenez soin de votre santé et à très bientôt je l'espère pour de nouvelles vidéos allez ciao ciao bon